Alors, sur quoi je vais me lancer maintenant ? J'ai pas mal de montage à faire, je vais vous montrer différentes références et vous allez choisir vous-même ce que je monte sur la fin de matinée. Alors, j'ai ça, j'ai des hackers cultists, des espèces de cultistes tout mutés dans tous les sens, ça j'ai jamais monté, ça c'est la partie cultiste, j'ai réservé ça en partie, les chaos cultistes, tout court, on croirait les mêmes mais c'est pas les mêmes, c'est ceux-là mais après qu'ils aient passé quelques années de plus dans le warp, ça devient ceux-là, des dark communes qui sont des cultistes mais un peu moins vieux, c'est-à-dire, voilà, on dirait des figurines warhammer, ceux-là, et des cultistes warband qui doivent être globalement les mêmes que ceux-là mais pas tout à fait pareil. Enfin bref, c'est du cultiste, quoi. C'est mon frère, ah oui, d'accord. Est-ce que ces pierres sont tous de la même famille ? J'espère pas. Donc, du hackers cultist, après j'ai du choosen, je vous avoue que je sors d'une tripotée de marines, donc les choosen, bon, en plus j'en ai déjà monté, je crois, pour cette commande, ça en est encore, donc les élus, on va dire. J'ai du posséder, les possédés chez Games, en même temps, sont très jolis, ils ont été longtemps moches et on peut dire ashen, je dirais pas le mot, mais bon. Mais là, cette itération des possédés est enfin réussie. Voilà. Ça, c'est bien cool. À voir si je me lance là-dessus. À vous de décider. Et j'ai des chaos spawns qui, là, est l'exact inverse des possédés qui sont enfin beaux chez Games, mais les chaos spawns ne le sont toujours pas. C'est un concept loupé. Ce sont les pires figurines que vous ayez sur le marché, je pense. Même les nouvelles, les nouvelles, là, avec les hackers cultist sont un peu mieux, mais c'est quand même pas toujours... c'est un peu compliqué, quoi. Et donc, les enfants du chaos, ils ont du mal. Ils n'arrivent pas à faire un concept qui soit beau. Là, ça, ça ne ressemble à rien, c'est moche. Alors, vous me direz, un enfant du chaos n'est pas censé ressembler à quelque chose. Et puis ça, je pense qu'un enfant de 5 ans avec une boîte de rabiaux peut faire la même chose. Donc, c'est des figurines qui ont en plus vieilli. C'est des vieilles gammes. Là, la grappe, elle est horrible. Le moulage est dégueulasse. Voilà. Ça ne devrait plus être vendu sur le marché, mais bon. À vous de choisir ce que je fais. J'avoue que je n'ai pas envie de faire les cabos. Je pense que vous avez compris. Alors, quoi que je fais. Choosen. Posséder. Je peux vous mettre... Les cultistes. Les caotons ont beaucoup de ratés. Je fais encore des cauchemars de certains des premiers caotiques de games de Rogue Obi qui avaient sorti dans nos vidéos. Les cultes... Eh ben, ouais, pourquoi pas ? Alors, les accurs cultistes ou les chaos cultistes ? Et j'ai même des dark communes qui sont aussi des cultistes, il faut le dire. Allez, je range ça et je sors juste des cultistes. Ça va me changer un peu. Pour vous que je sors de Marine, c'est donc... Donc, on a Accurs cultistes. Chaos cultistes. La dark commune qui est donc l'état majeur finalement des cultistes. Il y a un porte-bannière. Il y a deux maîtres des épées. J'appelle ça comme ça parce que franchement, on dirait des figurines Warhammer. Un sorcier avec une espèce de familier bizarre, là. Et un gros, gros possédé, là. Enfin, gros... C'est pas un possédé, c'est un... Tu sais, c'est un possédé. Et j'ai une cultiste Warband. La différence entre chaos cultistes et cultiste Warband, euh... Je ne sais pas. Ça, c'est des cultistes standards. Et la cultiste Warband, il y a l'air d'avoir une arme lourde automatique, là. Enfin, une espèce d'autocanon. Il y a un lance-grenade, euh... Il y a un gros bourrin avec un lance-flamme, et puis un lieutenant. Là où, ici, c'est un peu plus classique. Ils ont tous armes de corps à corps et petits pistolets. Donc, vous êtes chauds pour quoi ? Je n'ai pas fait le green show, t'as dit, les cultistes, mais je ne vais pas pouvoir tout faire en une matinée, là. Donc, je me concentre sur un truc. Et vous voyez, comme c'est bien fait quand les clients font bien leur boulot, Il m'a envoyé chaque petit truc organisé, et tout, les uns sur les autres, bien empaquetés. Comme ça, quand je reçois les grappes, je sais exactement ce que c'est, et tout. C'est beau, c'est parfait. Il a fait ça pour toutes ses armées, avec des petits post-its, en me disant KO, machin, et tout. Ça, c'est top. Niveau nom, ils n'étaient pas très inspirés. Bah, c'est comme tous les noms chez Games. Quand tu regardes chez les primaristes, ils ont mis à chaque fois un suffixe final en tor, là. Les maximators, les éliminators, les nicators, les hacker sculptistes. Allez, ok, ce sera les hacker sculptistes, c'est Sourcelier qui a le dernier mot. Dark Commune, hop, hop, on va faire ça. Alors, c'est des figurines que je n'ai jamais montées. Je l'ai fait comme c'est une commande montage classique. Je l'ai fait classique, donc voilà. Normalement, on a un petit zoom. On a une espèce de gros truc arachnéide qui doit être l'évolution du cultiste, de l'enfant du KO de base, là. Mais qui est quand même mieux, on va dire. Là, il y a un mec qui a vu un gros bras pousser plus une tête sur son épaule. Et puis, il y en a un avec une grosse elle. Les autres sont moins mutés. C'est-à-dire qu'il y en a trois qui sont vraiment très, très mutés. Et après, il y en a cinq autres qui sont en train de muter avec des bras autres. Ceux-là ne sont pas trop mal. Ça a l'air sympa quand même. Et le tout tient en deux grappes. La matinée se termine dans 43 minutes. Prends la pire que tu es, au moins elle sera faite. Tu auras plus de plaisir à faire les autres. Voilà, tant pis. Vous avez choisi ça, on va faire ça. Mais après, ça va. Alors, en 43 minutes, j'avoue que je ne sais pas si j'arrivais à faire tout ça. Mais on verra. On va commencer avec le numéro 1. Le numéro 1. J'ai ma petite pince ici. Et je vais me mettre. On va se remettre comme ça. C'est plus agréable, je trouve, le plan large. Donc, le 1, c'est celle-là. Après, c'est vraiment les nouvelles. Donc, à chaque fois, je n'ai pas les socles à faire. Donc, ne vous inquiétez pas si je ne les colle pas sur les socles. Je n'ai même pas les socles d'ailleurs. Le client ne me les a pas envoyés. C'est lui qui s'en occupe après. Donc, ouais, c'est les nouvelles figurines. Elles sont très très fines. C'est un plaisir de voir ce qu'ils arrivent à faire aujourd'hui en plastique. Parce qu'on est vraiment sur quelque chose de joli, quoi. Alors, elle, elle a un bras qui est en train de se décharner complètement et de se transformer en pic. Et puis, pareil, sa jambe gauche ne va pas bien. Elle est nu-pied, mais elle a un espèce de bubon qui lui pousse en dessous du genou, qui n'est pas terrible, terrible. Ah oui, d'accord. Je n'avais même pas vu. En fait, la 1, c'est la figurine la plus rapide que j'ai montée. Voilà, 1. Vous séparez la figurine, ça y est. Elle est finie. C'est beau, ça. C'est vrai qu'elle a un plan qui est assez, comment, filiforme, là. Enfin, égyptien, comme les anciennes figurines. Ce qui fait qu'en fait, on n'a rien d'autre à lui rajouter. Celle-là, elle est telle qu'elle. Bon, alors, il y a bien sûr quelques petites... Où est-ce que j'ai foutu mon cutter ? Quelques petites gratouilles à faire pour éliminer les petites lignes de moulage. Mais c'est très très fin sur ce genre de nouvelle gamme. Donc, il n'y a presque rien à faire. Je me dis toujours que ça serait marrant si les mecs qui bossent aujourd'hui à Games arrivaient à remonter dans le temps et à montrer, en fait, ce qu'ils font aujourd'hui aux gars qui bossaient à Games il y a 20-30 ans. Parce que tu montres une figurine, un concept de figurine à un mec qui a 30 ans en lui montrant les doigts qui sont là, là. Le mec, il va te dire, bah non, c'est mort, quoi. Et là, il te sort un truc avec le petit doigt, là, qui est vraiment recroquevillé. C'est beau. On le sait après que c'est beau. Alors, bon, bah, celle-là, c'est fait. Il n'y a pas de... Franchement, c'est vraiment très fin, les lignes de moulage. Donc, il n'y a pas trop trop à s'embêter. Ou alors, elles sont bien placées et tombent dans les cheveux, là, sur le côté. C'est plutôt cool. Pour une fois que je n'ai pas de critiques à faire. La numéro 2. La numéro 2. Là, on a un assemblage. Ça va, c'est assez rapide, finalement. Parce que là, on a un assemblage en 3 pièces. 3 pièces, oui, c'est ça. Du coup, je vais voir s'ils se sont trompés. Parce que j'aime bien détecter ça souvent. Sur les numéros, notamment, je pense qu'il y a quelqu'un qui positionne les figurines sculptées sur la grappe. Et évidemment, il y a quelqu'un d'autre qui fait les notices. Et il y a quelqu'un d'autre qui place les numéros. Ce qui fait que souvent, franchement, il y a quand même des erreurs de numéros. Voilà. Et la dernière pièce, c'est la numéro 4. J'aime pas ça quand il change de grappe pour mettre un numéro 4, alors que c'est sur la même figurine. Je pense que c'est ça. Elle doit être là-bas. Et ça, je trouve ça débile, par contre. De balancer une autre pièce sur une autre grappe, c'est un peu relou. Alors, je sais qu'ils ont des impératifs, mais là, honnêtement, il y a une place énorme, là, en bas. Donc, à mon avis, ils pouvaient la caler autrement. Je pense que c'est aussi pour éviter les copies, mais quand même. Je vais vous remettre un tout petit peu d'amérique. On est d'accord, en V3, sur les grappes, il n'y avait pas de notice et de numéros, je me trompe. Alors, il y avait, normalement, il y avait une notice, mais vraiment sommaire. Il y a des notices en noir et blanc qui, aujourd'hui, sont en couleur. Donc, il y avait des notices en noir et blanc en V3, ça, c'est sûr. Je m'en souviens, d'ailleurs, je dois même les avoir encore, parce que j'avais acheté la boîte de base avec un pote, et je pense que j'ai encore les livrer. Par contre, en effet, sur les grappes, l'ex, je pense qu'il n'y avait pas forcément de numéros. Après, je chipote, mais on est vraiment sur les meilleures figurines du marché, la société la plus avancée en matière de figurines, et aussi celle qui fait les meilleures notices. Même s'ils peuvent se tromper de temps en temps entre la notice ou la grappe, on est quand même sur les meilleures notices. Là, quand on voit une notice comme ça, avec des différences de couleurs entre les pièces qui sont déjà montées et celles que vous avez à monter, et la différence où vous avez besoin de colle et là où il n'y en a pas, l'angle est toujours bien choisi, c'est clair, c'est net. Vous avez de nombreuses sociétés qui pourraient s'en inspirer, parce que les notices ne sont pas comme ça partout. Après, c'est un boulot, c'est un poste à part entière de créer des notices. Il faut être graphiste, connaître aussi l'assemblage et savoir comment ça fonctionne. Je pense que c'est un boulot qui demande de l'expérience. Et du coup, forcément, si vous êtes une petite société qui édite des figurines, vous n'allez pas forcément axer sur ce poste-là. Merci de ton follow, LexMultiGaming. Cool. Même si on n'est pas nombreux, j'ai l'impression que le vendredi matin, ça fonctionne pas mal. Je ne sais pas si je vais garder ce créneau, mais vous me direz, ça fait trois semaines que je n'ai pas fait de live. J'étais parti en déplacement et puis j'ai pris une semaine de vacances. Mais si on n'est pas nombreux et que ça fonctionne plutôt pas mal, qu'il n'y a pas grand monde d'autre qui fait des lives, pourquoi pas garder le vendredi matin en fixe. Alors voilà, je dois assembler ses jambes et ensuite son petit... Pareil, comme c'est une commande de montage pour un client, je dois aussi voir si j'assemble tout ou pas pour faciliter la peinture. Là, à chaque fois qu'il y a des câbles comme ça, des toges, je dois regarder si le pinceau passe bien en dessous. Parce que sinon, je n'assemble pas en fait. Histoire d'éviter du boulot à mon client. Ou qu'ils me disent, bah ouais, mais là, c'était tout collé, du coup, je ne peux pas peindre ma figurine comme je veux. Mais là, ça m'a l'air d'aller, donc je vais pouvoir coller. Là, c'est là qu'on voit la science du découpage chez Games. Parce qu'on a vraiment quelque chose qui est très, très, très découpé, très, très déchiré, là, sur cette pièce-là. Et ça va s'emboîter parfaitement dans la petite... sur le torse, là. Vous voyez la jonction. Pour faire plein de tendons qui sont en train de sortir, de saillir du cou, là. Comme s'il y avait une bouche qui poussait sur le côté, d'ailleurs, c'est ça. Et puis pour ouvrir la tentacule, là, il y a les espèces de côtes qui sont cassées. qui forment maintenant des pointes. Donc, certains découpages sont un peu tortueux. Notamment sur les Marines, quand on a des espèces de découpes qui filent sur les polières, c'est un peu dommage. Salut CosmoCat ! CosmoCat ! Mais là, quand c'est comme ça, c'est cool, quoi. Parce qu'on a vraiment... même le fil d'assemblage ici tombe sur le côté de la toge, mais ça peut passer pour une couture, finalement. Alors, les derniers cultistes que j'ai montés, c'était des cultistes... Ouais, je me souviens plus du monde. Des cultistes qui étaient sortis un peu plus classiques avant cela, là. Alors là, il se met sur le côté. Je trouve comment ça s'emboîte, par contre. Ouais, c'est ça, il a la tête complètement rejetée sur l'avant, et puis il y a une bouche qui nous pousse dans le cou. Donc il fallait que je trouve langue. Ouais, les derniers cultistes que j'ai montés, c'était vraiment les cultistes Dark Vengeance. Là, ça doit être ça. Là, ils ont encore fait évoluer le truc. Bon là, il y a une petite ligne qui se voit quand même dans le dos, mais bon, c'est pas... Là, ce que je fais, c'est que je passe un tout petit filet de colle sur la jonction, et puis après, un coup d'accélérateur. Et comme la colle va vraiment figer en surface, il n'y aura pas besoin de jonction, quoi. Là, on ne verra même plus le truc à la peinture. Donc voilà, pour ce premier-là, il est pas mal celui-là. Il y a vraiment la bouche qui est ouverte en dessous de son cou, là, jusqu'à la trachée. Il y a des fils à l'intérieur. C'est beau. Numéro 3, tu colles à la cyano et pas à la colle plastique. Je colle tout à la cyano. En fait, j'ai l'habitude avec la cyano, j'ai déjà expliqué pourquoi. Je fais énormément de conversions, donc je travaille avec de la résine, du métal, du plastique. Si je jongle avec trois cols différentes, je m'en sors pas, en fait. La cyano, ça colle tout, c'est parfait, c'est repositionnable éventuellement. La colle plastique, une fois que c'est soudé, c'est remis. Je vais opérer quelques soudages à la soudure à la colle plastique de temps en temps. J'ai mis la colle ciment comme ça, là, sur certaines fixations définitives. Mais honnêtement, non, c'est cyano tout le temps. 7, 5, 6. Celle-là, elle va être en... Ouais, 7, 5, 6, 4 parties. On a une sorte de pied qui s'est transformé en tentacule. Il reste quand même au bout. Ça, c'est marrant. J'ai 17, 5, 6. Et 8. Alors, tout est là-dessus. Tac. 7, 5, 6 et 8. Ah, c'est le gros tentaculaire, lui. Tac. 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 enlevé un truc en se disant tiens c'est quoi ça c'est un bout de truc et puis en fait on enlève un oeil la science du découpage des montages c'est vraiment à savoir faire après il faut pas critiquer les autres marques qui sont bien bien au delà des moyens financiers d'une société comme games et donc forcément leurs notices sont un peu moins travaillées mais tu vois je pense à je sais pas du bolt action du dungeon laser en effet alors que de la série ils essaient de bosser sur la notice je pense qu'ils ont fait des trucs notamment récemment en couleurs et tout mais moi je pense aussi à du conquest conquest il ya des erreurs partout sur les sur les trucs à même des pièces manquantes en fait moi j'ai monté du hall dominion alors j'adore le domino elles sont géniales les figurines et tout j'adore le jeu conquest mais alors les notices il y a encore du boulot à faire quoi mais forcément quand tu mets ça en relation avec une société comme games qui a énormément de moyens forcément il ya ça se trouve il ya une équipe spéciale notice tu vois c'est pas un mec tout seul qui fait tout à mon avis il ya une équipe rédactionnelle spéciale notice je sais pas faut demander à des mecs qui peuvent sa games mais alors comment ils s'assemblent petit tentaculeux là je sais pas forcément si j'essaie d'adapter la mauvaise pièce avec le mauvais 4 6 6 6 6 8 8 10 et c'est trop marrant il a vraiment une espèce de tentacule qui a poussé à partir de sa cuisse qui s'est séparé en deux là avec bien sûr des dents entre les deux là tac 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 mais il a quand même son goût de pied tout mou là au bout qui est recroquevillé son reste de pied quand t'arrives sur des concepts un peu trash comme ça sur les sculptures franchement les sculpteurs ils doivent trop se marrer à faire ça et lui pareil il a l'air d'avoir sa tête complètement complètement défaite d'ailleurs on a on a du remix de pièces je pense parce que est ce que j'ai une pièce non non ça va le faire avec d'accord en fait il a le bout du pied qui est découpé et qui est ici et du coup le tout va se relier avec sa tête et quand je dis qu'il ya du recyclage de pièces c'est que cette tête là fait très très warhammer battle enfin aos maintenant mais je veux dire on a l'impression qu'on l'a dans une dans une des des bandes warcry chez chez le chaos donc je ne sais pas on a quelque chose de très très chaotique là très mais chaotique fantasy un numéro 3 c'est fait 4 10 12 9 pas du tout c'est la 21 que je viens de de découper comme quoi heureusement qu'il ya des notices il ya quand même des cultistes qui doivent se lever le matin avec des trucs qu'on poussait à dire waouh ah oui il ya le 11 aussi alors tes potes de chambret avec un cultiste tu vas lui dire ça va mec t'as pas l'air bien j'ai mal à la tête oui alors lui il est en train d'avoir des espèces d'excroissances osseuses tendineuses qui poussent partout il a encore une tête relativement humaine mais qui a l'air d'avoir pas pris assez de deliprane et il ya un pic qui lui sort sur le côté du front tiens ceux qui sont là là vous attendez quoi des annonces de ce soir ce que maintenant c'est ce soir je crois que c'est 10 heures demain côté côté américaine j'imagine et chez nous ça va tomber à 3 heures du mat 3 ou 4 heures du mat donc attendez vous de ces annonces parce qu'ils ont quand même annoncé du lourd j'ai l'impression de temps en temps ils annoncent leurs trucs ouais big reveal machin et puis on a un ou deux univers qui sont révélés là il y a tous les univers je crois il y a du necromunda il y a du aos il y a du warlord 40 000 il y a peu de tout donc je sais pas ce que vous attendez est-ce qu'il y a eu des rumeurs vraiment très très prévalente là qu'ils vont arriver sous peu la vue hier sortir titus avec vétal vétal workshop là j'ai précommandé direct titus là quand j'ai vu le prix 1 300 balles je me suis dit roffs allez j'en prends deux j'ai pris l'édition collector et puis et puis la normale je me suis dit qu'est ce que c'est que 3000 balles dans une vie ça va quoi non je rigole c'est du ultramarine en plus ils sont forts pour teaser chez games une fois qu'on y est c'est souvent beaucoup en dessous des annonces bah c'est ce que c'est ça qui me qui me tu vois s'il y a une figurine dans chaque truc tu te dis ouais bon parce que l'autant ils font des grosses révèles comme c'est je sais plus là le las vegas machin ou le chicago con con là enfin on sait rien mais là c'est juste un event interne enfin c'est un c'est les championnats du monde je pense je pense que c'est pour ça qu'ils annoncent c'est gros il n'y a pas de soucis mais mais est ce que c'est les plus gros annonces figurines qui vont faire à cet événement là je suis pas sûr sauf ils ont des trucs à sortir pour noël et que du coup ils veulent vraiment marquer le coup mais gameslashop pourrait se montrer plus créatif plus avec des outils de montage dans la décoration avec l'armée plus le chaos passer toutes les grappes des mers top monter dans les squads bah ça c'était avant après je t'avoue que forcément il y a un côté un petit peu nostalgie du temps où tu pouvais vraiment faire correspondre n'importe quel n'importe quelle grappe avec n'importe quelle pièce pour ça je pense qu'on a perdu un peu on perd en modularité finalement alors là par contre il y a un truc comment je vais mettre ça si ça a l'air d'être ça elle a un peu torturé cette figurine là enfin les découpes sont c'est qu'en fait ils veulent faire jaillir des trucs à droite à gauche et donc créer des creux et là on a une sorte d'emboîtement technique avec une barre qui reste si je pense que c'est ça c'est là que sur ce type de pièces très très fines sur ce type de finesse on est obligé de vraiment gérer toutes les petites lignes de moulage j'ai des petits pics parce que s'il reste un petit morceau de grappe ça va pas bien s'assembler salut nanabaki alors comment je vais coller ça moi ok ça ça vient sur le côté comme ça je fais forcément des tests à blanc avant parce que là je vous avoue que la pièce là elle est assez coton ah si c'est comme ça ouais d'accord ok en fait il faut juste trouver le bon angle pour l'emboîter après ça s'emboîte sans problème c'est juste que par rapport à la notice et à l'angle de vue il faut trouver le bon truc donc là il a perdu un bras et puis il a des trucs qui poussent en plus alors c'est pratique pour couper la tête des ennemis par contre pour manger le soir je suis pas sûr que ça soit très très efficient parce que c'est ça qu'on imagine pas mais c'est pas marrant la vie d'un cultiste une fois que t'es muté comme ça bah voilà sauf que le soir t'es un assisté t'as un t'as un mec qui est obligé de te faire manger à la petite cuillère parce que tu veux pas tu veux pas utiliser tes espèces de pinces pour pour attraper tes tes sushis du soir tu vois surtout que la pince est recourbée donc tu peux pas manger bien est-ce que les chaotiques ont prévu ce genre de choses tu vois est-ce qu'il y a un fonds de pension pour les cultistes trop mutés est-ce que tu cotises avant d'être cultiste pour ce cas là où tu vas être un petit peu bah assisté par tes camarades c'est pour ça qu'ils sont en colère je crois bah ouais je pense je pense regarde il a faim il est un peu maigre quand même c'est que bah hier soir il a pas réussi à manger tout ce qu'il pouvait parce que il est pauvre je suis en train de monter des cultistes mutés nanabic après avec des tentacules c'est plus facile de se gratter dans le dos c'est vrai c'est vrai non mais c'est sûr il y a des avantages à tout après faut savoir se contenter de ce qu'on a c'est sûr alors nous sommes sur un truc un peu plus compliqué j'arrive sur les gros là j'arrive sur les gros allez gros 8 à 38 36 34 ah parce qu'il a plusieurs non j'étais en train de me demander s'il avait plusieurs options non je pense pas là par exemple tu vois ça par exemple c'est une petite erreur c'est à dire qu'il nous annonce le qu'on est sur le non attend on est sur quoi là ah non c'est parce que je suis là alors je regarde non autant pour moi il y a 32 là donc c'est pas une erreur non je continue dans l'ordre comme ça on aura les gros sur la fin donc je suis pas sur les gros tout de suite je suis d'abord sur le numéro 5 13 14 j'ai parlé trop vite tu dis c'est une affection longue durée pour qui on a refusé la MDPH ça c'est dur 14 13 je suppose que le 15 est ici aussi on a toujours pas trouvé le 13 il y a quand même souvent quelques petites erreurs dans le plan neutre bah c'est vrai que souvent il y a au moins toujours un petit truc qui va merder mais des fois c'est des trucs d'interprétation aussi tu vas te dire ah ouais ils ont oublié ça mais en fait non c'est parce que bah t'as pas bien regardé là je pensais qu'ils avaient zappé un numéro mais en fait non c'était juste moi qui avais pas tourné la page là où on a des figurines qui sont monobloc comme ça celle là je l'ai détachée elle était toute prête par contre sur d'autres ils vont te faire des pièces comme ça voilà là il y a la petite tête c'est même pas une tête entière c'est une demi-tête qui est coupée en dessous du nez avec juste un pic et l'autre cassé à mon avis ça pouvait se mouler directement sur la pièce où ça doit aller mais bon des fois tu te dis il y a des découpes j'ai pas toutes les données techniques en tête sur l'injection plastique et peut-être qu'il faut remplir les creux pour de toute façon en matière de coups et tout sur la conception du moule mais de temps en temps il y a des trucs où tu te dis ça je suis à peu près sûr que ça aurait pu se mouler directement sur la figure d'autant qu'avoir une petite pièce comme ça à manipuler à la main en enlevant les lignes de boulage qui sont sur les cornes là toujours un peu relou lui par exemple il a sa petite tentacule de gratte d'eau ok qu'est ce que je vais avoir d'autre ah il a aussi la même tentacule que l'autre qui a encore son reste de pied au bout de la tentacule lui il a un tentacule avec un reste de main complètement déformé mais il a quand même un reste de main tu sais j'imagine bien là le rendez-vous chez le médecin du travail des cultistes du chaos où le mec il veut se faire reconnaître avec une sorte de handicap mais le médecin lui dit ah non non mais vous vous restez à 50% là vous avez certes deux tentacules de plus mais regardez il vous reste de main bah oui désolé il vous reste vos mains vous êtes à 50% c'est tout je peux pas faire plus monsieur rentrer dans cette case là les pauvres ça ressemble quand même plus ou moins à de la chair à canon que tu vas balancer devant les lignes ennemies un médecin du quoi ils sont tellement des vendus que j'en ai pas vu depuis 2012 ah oui j'en ai vu il y a pas si longtemps ça doit faire allez ça doit faire 2-3 ans mais euh ouais j'oublie pas pourquoi il m'avait convoqué bref t'as un peu l'impression que tu rentres dans le truc et ils te demandent ça va tu fais ça va bon bah c'est bon alors merci au revoir et puis si t'essaies vite fait de leur parler de tes problèmes ils font ah oui mais ça bon monsieur pareil hein que moi le truc par exemple c'est comme je bosse en indépendant enfin en indépendant mais salarié c'est compliqué euh si je veux me payer un siège de travail comme ils font dans certaines entreprises bah je peux pas parce que c'est pas les mêmes aides c'est ce que je voulais lui demander je fais oui mais alors je crois que l'entreprise elle est forcée ouais mais alors vous vous êtes en coopérative c'est compliqué machin ouais donc en fait on peut pas quoi ouais bah c'est ce que je disais là la demi-tête vient sur le tentacule elle se pose vraiment il n'y a même pas de système d'emboîtement c'est juste un petit truc assez soft là je pense que ça aurait pu se mouler directement ça quand même je sais pas il y a peut-être trop de trop de contre-découilles trop de contre-découilles attention c'était un nouveau mot euh de contre-dépouilles et puis de de trucs dans tous les sens qui font qu'il pouvait pas le mettre dans le plan qu'il voulait mais bon sur le loin en général ils font que les visites d'embauche en cdi car ils n'ont pas le temps de faire autre chose ça leur arrive même d'envoyer des courriers pour le dire ouais bah ouais ouais bah nous c'est un coup pareil bon autour c'est plus petit clon mais euh je pense qu'il y a un une antenne de la médecine du travail moi je l'ai vu une fois je pense que je la reverrai pas avant dix ans quoi après j'ai l'impression qu'il danse mais il a quand même les deux pieds au sol si on le foutait comme ça on aurait presque l'impression qu'il fait une gigue allez nous étions donc sur le cinquième euh cinquième euh protagoniste ah bah c'est tout c'est fini un deux trois quatre cinq après c'est les groupes six ah c'est qu'en fait il y a une différence il y a mutants donc juste mutants c'est euh c'est les cinquante pour cent de de la médecine du travail c'est mutants c'est juste bon vous avez un membre différent monsieur mais voilà on peut pas euh on peut pas vous mettre le l'indemnité euh 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 enfant du chaos quoi et après il y a les tourmentés tourmentés c'est pas encore un enfant du chaos mais c'est un mec qui a 80% quoi c'est euh c'est genre euh ouais bon euh il peut plus parler déjà de toute façon il a plus de tête il y a un truc qui a poussé à la place mais il comprend encore un peu et l'enfant du chaos c'est le truc que tu mets en cache quoi hein euh lui il est à 100% euh il comprend plus rien euh euh 19-20 21 je l'avais coupé tout à l'heure 23 et c'est là que tu prends des séquences de ce live et tu changes complètement mes propos tu attends ah mais c'est horrible Marc il a parlé comme ça des personnes âgées et tout non arrêtez c'est vrai ça on se pose pas la question non plus mais est-ce qu'il y a des EHPAD pour les enfants du chaos quand t'as fini ton service tu fais quoi c'est pas facile c'est un 18 quoi ils ont ils ont ils ont quand même réussi à garder sur l'enfant du chaos une main là une main avec un couteau attaché euh attaché sur le sur le dessus de la main quoi sûrement pour justement euh continuer à à se faire des tartines le matin et euh pour le beurre c'est quand même plus n'importe quoi 17 ça ressemble à ça vu comment ils bavent oui oh non ah parce que les personnes âgées sont débutants non mais ça dépend lesquels hein peut-être à partir d'un certain stade, il y en a, ça pourrait passer pour, mais du coup, je ne comprends pas à quoi servent encore les médecins du travail, autant qu'ils parlent dans la médecine générale, ils seraient plus utilisés, je ne sais pas, parce que je pense qu'il y a des types de dossiers à remplir qui ne sont pas les mêmes, donc du coup, ils sont quand même dans un système où ils doivent rendre des comptes aux employeurs, aux patrons, et puis aux salariés ensuite, mais, je ne sais pas, je n'en sais rien, c'est vrai que, d'autant que sur certains métiers, tu es obligé de passer par un médecin génériste quand même, moi j'avais fait, quand je faisais encore des cours pour l'éducation nationale, tu es obligé de passer chez un médecin généraliste conventionné par l'éducation nationale, qui lui va vérifier si tu es apte au travail, ce qui n'est pas un médecin du travail, c'est autre chose, donc ouais, c'est vrai que c'est bizarre. Lui, il a le gros bras qui est sorti sur le côté, il a quand même encore son ancien bras ici, qui lui permet donc de se gratter encore le menton assez facilement, plutôt que de s'arracher la moitié de la gueule avec son autre bras. Ça reste quand même pratique, moi si je pouvais avoir plusieurs bras, ça serait cool, je suis en train de faire du modélisme, et puis à côté, pouf, je prends ma petite tasse de café, puis je bois un coup, mais lui, il peut le faire. J'ai dû louper un truc là, non c'est 19, le 19 va avant avec le 21, ouais d'accord. Qui décide des mutations du chaos ? Bah c'est ça, je sais pas, est-ce qu'ils ont un catalogue, un truc, en me disant, bon bah voilà, tu sais, je reçois ça par la poste, un fascicule. Mec, marquez, si vous faites telle incantation, vous pouvez espérer peut-être avoir tel truc, tu vois. Aujourd'hui, méga promotion, Black Friday sur les tentacules, ouais, trop bien. 35% de réduction sur les dents supplémentaires. Avec la petite mention en bas de la feuille toute petite avec, attention, aucun retour client ne sera accepté. Une fois que ça a poussé, ça a poussé, ça revient pas. Oui, mais c'est pas ce que j'avais demandé. Bah oui, Michel, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Tu t'es trompé d'une ligne dans l'incantation, forcément, maintenant ça te fait, ça te fait le, ça te fait une troisième jambe. Oui, mais c'est pas ce que j'avais demandé. Oui, bah oui, Michel. Hop. Il n'y a plus de musique, DJ, il n'y a plus de musique. Mushu 87. Mushu, Mushu, bienvenue à toi. Dans la logique Warhammer, il doit exister un million de mecs mutés et ils sélectionnent le bon Boog. Ouais, ouais, c'est ça. Les restants, ils sont, je sais pas, ils sont malheureusement mis au rebut, enfermés. Ils servent de fond sonore dans les salles de torture ou alors ils sont simplement exécutés, lamentablement. Je sais pas. Je sais pas. C'était d'ailleurs ce qu'il y avait au bac de philo sur Prospero l'année dernière, je crois. Donc c'était, les mutations sont-ils une affliction ou une bénédiction ? C'était un sujet de trois heures, je crois. Voilà. Vous avez trois heures. Les mutations sont-ils une affliction ou une bénédiction ? Ouais, tout à fait, ça me fait penser à ça, ouais. Un petit coup d'accélérateur. Et après, il y a toutes les têtes à mettre. Ah mais j'ai pas coupé celle-là aussi. Lui, c'est marrant parce qu'il a presque une tête de démon du trophée Golden Demon. Presque. En plus petit. Cool, cool. Ok, alors attends, parce qu'il a une tête sur l'épaule qui vient là. Les âmes ne sont pas rendues, et non. Et bon, on m'avait dit que le chaos, c'était une arnaque. On m'avait dit, mais non, mais va pas là-dedans et tout. Mais bon, c'est le salaire, quoi. Le salaire était pas mal, mais au final, ouais, c'est vrai. Maintenant, je préfère des vidéos parodiques des collectifs de Chaotique en colère. Donc lui est non content d'avoir des espèces de mutations un peu débilitantes. En plus, on lui met des espèces de lames fixées à ses jambes, là. Ah mon dieu, il est mis 5. J'aurais pas réussi à finir le truc. Ouais, en plus, il a des espèces de lames fixées aux pieds, là. Pas très pratique, hein. Gros bonhomme, là. Elle est cool parce qu'on devine encore la silhouette du mec, qui est jusqu'à les bras vraiment ballants, en fait, un peu. Et puis, on devine le truc qui a poussé sur le côté, là. En plus, avec les espèces de... Comment ? De chair, là, qui sont... Bah, la peau, c'est étendu, et puis c'est craquelé là où pousse le nouveau démon. Ah, ça donne envie de les peindre façon concours, ça. Ça doit être... Ça doit être top. Alors, ensuite, on a le numéro 7. 7, c'est celui qui peut voler. On a dit qu'il peut. C'est pas sûr qu'il puisse. Parce que... Le problème d'avoir une seule aile qui a poussé, c'est que quand t'essaies de battre de l'aile, bah, tu tournes rond, quoi. C'est pas sûr qu'il y a de l'aile. 31, et il nous reste celui... Non, l'aile de 30, oui. Bon, là, ça va être compliqué à... À fixer, ça. On a un morceau de 29, là. Une sorte de petite mâchoire que, pareil, ils n'ont pas jugé bon de tout coller. Cette grappe est finie. Et après, on a un morceau de tête qui doit être ici. Savoir voler, c'est une promousse sociale. Ouais, tu m'étonnes. Bah, là, non seulement, il peut pas décoller, mais en plus, quand il bat de l'aile, il tourne en rond sur la terre, là. Ça doit être assez... Assez cocasse, à voir. Même les gargouilles du chaos doivent se foutre de leur gueule. Après, il a la main, là, qui est en train de se transformer. On peut imaginer que c'est des instantanées. Des instantanées de cultistes. C'est au moment où il se transforme. C'est-à-dire, on voit l'aile complète. Il faut imaginer que le bras est en train de pousser. Ursul Gnome... Ah, mais j'ai pas vu la notif. Merci, Ursul Gnome. Is ready with a party of seven. Bienvenue à tous. Bienvenue à tous. On est sur une petite session de montage cultiste et, en même temps, de réflexion sur la condition d'un cultiste du chaos dans le monde de Warhammer. 40.000. Réflexion philosophico-médicale sur les capacités de telle ou telle mutation. Raid, 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 raid. Ah, mon Bélix, il me donne les notifications. Ouais, je suis désolé. En fait, j'ai mis à jour ce matin mon OBS. Et je pense que tous mes réglages de stream ont dû sauter un peu. Enfin, pas mes réglages d'écran, mais mes réglages de touche. Et de petites animations. Et du coup, je n'ai plus la notif de raid. Donc, merci à vous. Bonjour à tout le monde. Une petite aile. Et pour ceux qui se demandent, d'ailleurs, celle-là, elle a... Enfin, celui-là, celle-là, elle a plutôt un visage féminin. Je trouve ça bien qu'ils mettent un tout petit peu plus de personnages féminins dans les figurines, maintenant. Alors, chez les marines, c'est bien sûr, c'est pas possible. Mais notamment dans les cultistes, maintenant, il n'y a pas une parité, mais il y a plus de femmes. Bon, là, sur un enfant du chaos. Sur un tourmenté, autant pour moi. C'est pas encore un enfant du chaos. Il est pas... Les tourmentés, c'est ceux qui sont pas encore passés à la médecine du travail pour se faire reconnaître en enfant du chaos. Ça vient juste d'arriver, quoi. Ils sont partis au champ de bataille et, paf, il y a un truc qui a poussé. Donc, maintenant, il faut qu'ils s'en sortent et qu'ils reviennent le soir en demandant un rendez-vous, tu vois. Flint Ash, salut ! Bienvenue, bienvenue à tous sur le chat, là, ceux qui sont venus par leur aide, ceux qui sont venus ailleurs. Ceux qui sont venus par leur petit moyen, avec leur petite jambe, par leur propre moyen. D'ailleurs, je sais même pas comment ils se jouent, ceux-là. Est-ce qu'ils ont des profils différents d'un enfant du chaos ? C'est-à-dire qu'on joue des cultistes mutés, on joue des mutants, après on joue des tourmentés, et après vous jouez des enfants du chaos. Il y aurait trois profils pour finalement... Alors, c'est pas les mêmes figurines, mais... Ça fait beaucoup ? Je sais pas. Je me suis pas penché sur les règles. Peut-être qu'elles sont à la fin de la notice. Des fois, ils nous les mettent... Des fois, ils nous les mettent... Un petit bout de mâchoire. Je finis ça, et après, pareil, je finirai ce petit live de travail, et puis on ira voir qui on peut raider en plus. Ça fera raid sur raid, comme ça. Avant de me déconnecter, pour aller me rassasier. Qu'est-ce que ça vient d'où, ça ? Oui, ça, c'est le truc qui va venir là. Ok. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 1000 10 Ça s'emboîte bien, c'est bien. Il y a juste un espace là, on se demande pourquoi ils n'ont pas comblé ça, c'est bizarre. Ensuite on passe là, il faut que j'assemble ça d'abord. Ça c'est bizarre de ne pas avoir... J'imagine que c'est parce qu'ils veulent toujours garder des profondeurs de sculpture plus importantes et donc du coup ils séparent les pièces sur certains trucs. On a l'impression que ça aurait pu être boulé tel quel. Là ça fait que la langue est très séparée, c'est pas mal. Ça fait une bouche très ouverte avec une langue très séparée mais l'ensemble aurait finalement pu être moulé directement. Par contre ça fait une belle tête de démon, c'est dommage qu'elle soit sur un bras, une sorte de tentacule. Cette tête de démon là, elle est vraiment très belle, je trouve. Donc là par exemple, il y en avait un qui me demandait pourquoi je collais tout à la Cialo parce que c'est plus simple. Mais là, sur la jonction de la mâchoire, je vais mettre un petit peu de solvant plastique quand même, qui va me permettre de souder tout ça et d'affiner un peu la jonction qu'il n'y a pas sinon. Hop ! Alors, où est-ce que ça va ça ? Je vais coller d'abord ce morceau là. C'est que je pense qu'il nous laisse, je disais qu'il restait des creux là. Justement, il nous laisse des trous pour dire voilà, il y a une pièce qui doit aller là. Comme ça, ça nous oriente, ce qui n'est vraiment pas bête. Donc là, il a justement cette deuxième bout, début d'aile. Parce que c'est ça qui va se former avec, qui vient sur ce côté là. Voilà. Celui-là, il est vraiment très bizarre quand même. Il lui reste des pieds, pardon. Il lui reste des pieds là, il lui reste le pied d'origine qui pousse à travers le tibia du nouveau, de la nouvelle jambe. Il me reste il très très torturé celui-là. Hop ! Allez, dernier, 32. Et ça va être celui qui a le plus d'envergure. Et ça va être celui qui a le plus d'envergure. Il nous donne des orientations différentes. Il faut faire attention peut-être pour intégrer d'abord cette pièce-là. Sinon, ça ne sera pas possible d'intégrer les autres. Je pense que ça va être un truc comme ça. J'ai rien oublié, c'est bon. Ouais, donc vous ne voyez pas, mais j'avais des avertissements sur les cultistes. Qui me disent de ne pas faire tel truc. C'est quand même une boîte qui est intéressante pour tous ceux qui veulent faire de la conversion de démos et ne pas la monter comme des cultistes. Ici, il est toujours monté et des mutants, des cultistes mutants. Parce qu'il y a vraiment des pièces qui sont belles, en fait. Et qui peuvent être découpées du corps directement. Là, je pense à cette espèce de pâte qui jaillit. Elle est cool. Mais aussi la tête de démon que je viens de défaire, avec la bouche très ouverte. Je n'ai pas l'impression d'avoir vu ça sur d'autres gammes, en fait. Enfin, sur d'autres références. Et du coup, avoir une tête de démon un peu perdue sur un kit. Si vous ne le savez pas, pour de la conversion, ça peut être vraiment sympa. C'est aussi que je découvre le kit. Il est vraiment cool celui-là. La tête de démon, elle ressemble un peu à un sanguinaire. Mais ce n'est pas encore ça. En tout cas, pas les sanguinaires actuels, plus les sanguinaires qu'il y avait avant. Ceux qui avaient des cornes assez dressées avec des haches. Je ne sais pas si vous avez une petite idée. C'est bon. Elle ressemble un petit peu à l'aise. Concevoir des figurines du chaos Ça demande quand même une démarche mentale particulière Ouais je pense que ouais ouais Là en fait c'est ce que je me disais Quand j'étais en train de couper celle-là Juste les morceaux de tentacule Alors c'est peut-être parce que je l'ai vu il n'y a pas longtemps Mais ça me faisait penser au premier film Hellboy En fait il y a vraiment une architecture Sur la tentacule qui fait penser Au film Hellboy Et puis au concept de Guillermo del Toro Après c'est normal quand on sculpte Quand on conçoit une figurine Même si on veut faire des trucs originaux On a toujours des références Des références induites Qu'on a à l'intérieur de la tête Et dont on n'arrive pas à se détacher finalement Il y a des trucs des fois on n'y pense même pas Mais on va dessiner un truc, on va concevoir un truc Et puis là une personne tierce arrive et va dire Ah t'as fait le concept de machin Et en fait soit tu ne sais pas Soit tu l'as entreaperçu Et du coup tu ne sais pas du tout d'où ça vient Mais tu vas le refaire quand même Soit tu as oublié Et puis tu as juste pris des détails Mais qui inconsciemment vont ressembler quand même au truc Salut Julius Falzon Bienvenue Tu arrives sur la dernière figurine du chaos De ce petit kit Ok Une boîte de figurine complète d'ailleurs Donc ouais lui il est assez bizarre Est-ce que je dois pas enlever ça là ? Je vais le voir J'ai un bout de grab qui reste là Mais qui du coup fait partie de la figurine A mon avis Ah d'accord C'est qu'en fait il y a un emboîtement à faire Donc ils disent attention En gros Et puis après paf on emboite ça Donc ouais C'est à enlever Ils nous font des notices avec des petits skills Qui demandent des techniques particulières D'emboîtement un peu à la casse-tête C'est genre tu l'emboîtes pas dans ce sens là Ça va pas le faire Donc ouais sur ce genre de kit Il faut forcément essayer les choses à blanc Parce que sinon on va pas trouver comment ça fonctionne Là par exemple la notice dit qu'il faut garder la pièce vraiment dans ce sens là Et puis après il faut la passer ici Et hop l'emboîter en tournant Donc là ça demande un petit temps d'adaptation Pour trouver comment ça se fait Parce qu'en fait je voyais pas ce qu'il voulait dire la notice Je voyais pas s'il voulait dire Attention collez ça maintenant Sinon vous pourrez plus coller les pièces Ce qui arrive parfois Et là c'est on passe la figurine Enfin on passe la pièce comme ça Et après hop on emboîte Ça se fait plutôt bien C'est sûr que le débutant qui commence avec ces figurines là Va être un peu perdu sur ce genre de petits trucs On a presque l'impression que c'est une bête de Stanej Qui est en train de lui pousser entre les jambes Pour former les espèces de cheveux hauchers un peu bizarres Un peu équins Je pense qu'ils se... Sur ce lié je pense qu'ils s'inspirent aussi de ça Ils ont forcément une gamme de figurines existantes Et puis là quand tu imagines des possédés Et des choses qui commencent à muter finalement Et bah t'essaies d'imaginer ce qu'aurait donné telle référence Si elle était encore jeune dans un sens Une monture de Stanej Qui est en train de pousser Alors ça il se met au bout Mais il n'y a pas vraiment de système d'emboîtement Là c'est pas... Trouver le bon angle C'est comme ça Donc là par exemple Je vais mettre une toute petite pointe de cyano Mais après dans ce cas là Je vais y aller à la colle plastique Parce que comme il n'y a pas de système d'emboîtement C'est le genre de truc qui peut se détacher Donc même si Je mets un coup d'accélérateur L'accélérateur fait figer la cyano Mais ne renforce pas le collage Là c'est pareil Il y a un petit truc à trouver pour trouver l'angle Qui va faire s'emboîter le truc Parce qu'il y a la petite échine L'arrière de la vertèbre qui est ici Qui fait le blocage Donc souvent vous n'avez pas à forcer sur les pièces Mais ça peut dépendre des fois Là pour le coup il faut forcer un tout petit peu Pour que ça s'emboîte On tord un peu les pièces entre elles Pour que ça puisse Bien passer Et il me reste cette petite tête là Donc c'est cette tête de démon là Dont je parlais Qui est vraiment très jolie Et qui du coup Correspond presque à un prince démon Dans un sens Donc je pense qu'avec un kit Comme ça on peut se monter à un prince démon Avec pas mal de stature Alors les pièces sont fines quand même Par rapport à un prince démon Ce qui serait plus massif Mais on a des belles pièces là Cette espèce de bras là Il est cool Voilà Donc voilà pour cette petite fin de commande Enfin fin de commande montage Sur cette unité là Je vais revenir à un plan plus large On avait trois tourmentés Trois cultistes un peu plus mutés que les autres Et cinq cultistes normaux Ça fait des belles figurines en tout cas Elles sont fines Elles sont détaillées Elles sont intéressantes Dans les différentes textures Qu'il y a à peindre je trouve Donc c'est plutôt bien sympa En tout cas merci à tous D'avoir été présents sur ce live Moi je vais vous laisser également Pour aller manger Et on se dit à bientôt La semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Peut-être un peu plus de live C'est jusqu'à Noël Parce que du coup Je vais avoir un tout petit peu plus de temps Mais je ne peux pas vous dire De jour en particulier sur Twitch Merci à ceux qui sont arrivés Et qui sont restés Et qui ont follow C'est super cool Et puis à bientôt à tous On va regarder si on peut aller raider Quelqu'un d'autre Histoire de passer le flambeau Et on a On a On a Carve Pain Play Ou minimatise Carve Pain Play Bon allez On va aller sur celui qui a le moins de joueurs C'est à dire Carve Pain Play Il est à 9 Donc on s'en va là On s'en va là-bas A bientôt à tous Et puis Bon modélisme Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501